Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, pas mal de news, un peu de hype, et ça en ce moment ça fait plaisir parce que vous le savez, je suis dans une petite période de doute sur SC. Je vais d'ailleurs vous faire une petite deuxième vidéo ce week-end sur les news de la chaîne en général, comme ça je sépare les deux. Ceux qui veulent que du SC, il y a cette vidéo. Ceux qui s'intéressent un peu à ma vie, et ça je pense que vous êtes très 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 peu nombreux, vous aurez l'autre vidéo. Donc, attaquons tout de suite dans le dur la roadmap. J'ai profité de cette vidéo pour regrouper plein de news parce que là il y en a quelques-unes. Donc, la roadmap des petits ajouts très sympathiques, le Drake Corsair qui fait son apparition d'avancement sur le Progress Tracker. Nous avons surtout le Merchantman. Alors, c'est ça qui m'a fait sortir de ma grotte, je vous avoue que je me suis décidé à faire cette vidéo parce qu'il y avait plusieurs infos. Mais le Bannu, c'est quand même le truc qui m'a décidé. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que vous le savez, j'ai hâte quand même que les vaisseaux que je kiffe sortent. Certes, mais je suis intimement convaincu qu'il faut que les technos sortent le plus vite possible pour que le jeu soit intéressant. Donc, je me hype pour la sortie d'un vaisseau, mais c'est contradictoire parce qu'en même temps, j'aimerais bien qu'ils sortent les technos plutôt que les vaisseaux. Mais sur ce vaisseau-là, il y a quand même pas mal de technos intéressantes. On sait que ça va être effectivement un vaisseau de vente. Donc, peut-être des technologies intéressantes où ils vont bosser dessus en même temps. En tout cas, sur le Progress, on remarque qu'ils ont commencé à bosser depuis le début de l'année, que ça va aller jusqu'au mois de décembre. Ça nous rappelle effectivement un certain carac. Après, est-ce qu'il va sortir effectivement en décembre, du moins, est-ce qu'il va nous être annoncé en décembre et sorti en mars comme un certain ancien carac ? Peut-être. Nous verrons. Nous verrons. On peut croiser les doigts. Mais bon, ce qui m'intéresse surtout, c'est les technos. Donc, on va espérer que cette année, ils vont se bouger sur toutes les nouvelles technologies qu'on a besoin pour que le jeu avance. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça remonte un peu le moral. Le Banu et le Corsair qui apparaissent. Ça, c'est toujours un kiff. Alors, je vais quand même parler du Vulture. Il y en a beaucoup qui le kiffent. Il y a aussi le Vulture. Et on a le Sentokai. Là, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui le kiffent. Mais il est là aussi. Les news du mois. Et là, il y a un peu des trucs sympatoches aussi. Même si c'est de la poudre à perlimpinpin à certains moments. Ça fait toujours plaisir. Et ça remonte le moral de Star Citizen. Ce mois-ci, nous allons accueillir l'Invictus. Plus 13 jours, 7 heures, 47 minutes au moment où je tourne cette vidéo. L'Invictus, c'est plutôt cool. Il y a une période de Free Fly. On va le voir ensemble après. En plus, vous allez pouvoir voir des jolis vaisseaux. On va pouvoir quand même passer une semaine plutôt cool. Alors, ça reste une semaine vitrine. Le but du jeu de CIG, c'est de rentrer du pognon. Venez, venez nombreux. Achetez nos vaisseaux. On le sait. Mais après, plus il y a de thunes qui rentrent. On va espérer quand même qu'ils aient enfin des développeurs qui wattent un peu. Et qu'ils nous sortent les technos dont on a besoin. Donc, disons que ce n'est pas déconnant que les gens mettent un peu de pognon. Et je me dis que si tout le monde avait mis autant de fric que moi dans ce jeu. Peut-être qu'ils seraient déjà sortis. Si ma femme écoute cette vidéo, je suis un homme mort. Donc, nous avons plusieurs news. Donc, la news, effectivement, sur la 3.13. J'ai déjà fait ma vidéo de déception. Je vous laisse la retrouver sur ma chaîne. Le referral bonus avec l'Aurora ES. Et on va retrouver donc la suite. La suite, présentation de l'Invictus. Plutôt cool. Je vous laisserai regarder la vidéo. Je ne vais pas vous la rediffuser dans ma vidéo YouTube. Voilà, vous la retrouverez facilement de toute façon directement sur le YouTube de CIG. Alpha 3.13.1. Et là, que vois-je ? Un de mes amis préférés. Donc, voilà. Vous le savez. Je suis contradictoire des fois. Et là, c'est le cas. J'ai très, très hâte de voir ce bébé. De vous faire la vidéo à l'intérieur de ce petit bébé. Donc, certes, en ce moment, j'ai un M2. Il est tout prêt. Il attend de pouvoir vous faire la visite. Puis, dès que la visite sera faite, de toute façon, je claquerai mon upgrade jusqu'au A2. Parce que j'attends le A2. Et je pense que j'aurai en l'honneur, certainement, un M2. Donc, pas de souci. Je garderai la bestiole en attendant. Donc, voilà. 3.13.1 actuellement sur le PTU. Dedans, on a l'Invictus. Je pense qu'en même temps, on aura effectivement la sortie M2, C2 et le Tonk. On se fera quand même un petit tour en Tonk. J'espère qu'on pourra le tester pendant l'Invictus. Ensuite, l'Invictus Launch Week, bien évidemment. Et là, et là, et là, et là, et là. On a un petit truc. J'attends la page suivante pour vous le montrer. Mais franchement, ça, ça m'a fait plaisir. Ça, ça va être le gros kiff. Je pense que là, ils ont été très malins. Ils savent qu'ils ont un peu de retard sur les technos. Que, bah, il y a toutes les anciennes, les baleines, etc. Qui sont un peu en demi-teinte. On est tous un peu en stress. Tous ceux qui avaient mis pas mal d'argent, on est un peu... Qu'est-ce qui se passe ? Bah, du coup, ils vont nous faire un gros, gros kiff, quand même, pendant cet Invictus. Et bah, on va passer tout de suite. Parce que, bon, voilà, le reste, c'est les vidéos habituelles. Donc, Invictus. Alors. Aïe, aïe, mais qu'est-ce que je lis ? Je lis que nous allons peut-être pouvoir visiter... Visiter un javelin. Alors là, je vous avoue. Je vous avoue clairement. Voilà. You can have a tour and hit service javelin destroyer. Merci pour mon super baccent. J'avoue que là, ces enfoirés ont réussi à me remonter le moral, quand même. parce que là, même si c'est de la poudre de perlimpapin, c'est de la bonne poudre de perlimpapin, les mecs. Franchement, on va pouvoir se visiter cette bête-là. X-Pro Navy Javelin. Alors, tu vois, c'est au cas où tu n'es pas compris. Ils te le remettent en dessous, dans ta face. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, je vais faire ma pub de parrainage. Je vais faire la pub du jeu, parce que juste pour ça, les mecs, vous m'avez enjaillé, quoi. Merci à l'enfoiré qui fait de la moto devant chez moi. Désolé. Mais vu que je fais les vidéos d'un bloc, pas de bol, vous aurez la moto. On a beau être à la campagne, il y a du bordel aussi. Donc, Endless Free Today. Donc, nous allons avoir, effectivement, une période de free-to-play. Donc, de free-fly dans le monde de Star Citizen. Donc, cette période de free-fly, je vous conseille d'en profiter. Tous ceux qui me regardent, qui n'ont pas encore claqué deux smic dans le jeu, ben, venez. Ne claquez pas forcément deux smic, parce qu'à un moment, vous allez peut-être le regretter. Mais venez, en tout cas, vous éclatez. Jouez avec nous. Je pense que le 25 mai sera la journée où je vais me taper un gros, gros kiff. Peut-être qu'on l'aura dès le départ du patch. Mais en tout cas, le 25 mai, il y aura un énorme C2 ou un énorme M2 dans le hall. Et ça, ça va envoyer du pâté-croûte. Donc, voilà. Ben, franchement, venez, venez, venez. Là, cet Invictus, il va être dingue, il va être top. Le jeu reste, de toute façon, vous le savez, au fond de mon cœur. Ça reste un projet de folie. Certes, je gueule. Certes, des fois, j'en ai un peu ras-le-bol que ça soit un peu lent, qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'on n'ait pas les technos qui arrivent et que ça stagne un peu. Moi, je voudrais déjà qu'on ait trois ou quatre systèmes. Je voudrais qu'il y ait des trucs mis en place. Mais bon, voilà, c'est normal. On veut toujours plus. Après, prenez votre temps, faites-le bien quand même. On est OK. Mais il y a un moment, on a l'impression que vous êtes trop à la machine à café, les mecs. Donc, c'est pour ça que des fois, ça me saoule. En tout cas, moi, je vous dis à cet Invictus parce que je serai là. Tous les jours, vous aurez une petite vidéo de ma part pour vous faire la visite des différents hauls, comme chaque année. Vous aurez surtout, avec cette visite des hauls, la petite vidéo qui va bien en vous conseillant les petits achats parce que là-dessus, je suis passé maître dedans. Donc, vous aurez toutes les infos sur ce qu'il faut faire, les achats, les upgrades intéressantes, les warbonds intéressants, etc. Donc, je serai présent, bien évidemment, toute la semaine de l'Invictus pour vous faire une chier de vidéo pour essayer d'économiser un peu des ronds sur les vaisseaux et puis vous dire les vaisseaux que je kiffe, tout simplement. Je vous dis donc à très bientôt ce week-end sur YouTube pour une vidéo un peu plus globale sur la chaîne et les jeux auxquels je joue. Et je vous dis surtout, surtout, à partir du 21 mai pour cette superbe semaine Invictus où là, je pense qu'on va en prendre plein la tronche. Allez, salut tout le monde ! Merci.